hello hello et bienvenue au club de scrap du mois de juillet j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous allez pouvoir profiter de ce moment créatif rien que pour vous ce projet n'est pas un projet de carte c'est un projet plutôt home déco que vous pourrez utiliser notamment pour décorer chez vous une table un centre de table bref oups plein d'utilisations possibles imaginez un solifleur au centre par exemple alors vous avez ici les mesures des papiers dont vous avez besoin je reste toujours sur une base de blanc c'est vraiment un souhait de ma part et vous avez évidemment reçu par mail les liens de ces vidéos accompagné des fiches techniques en pièces jointes mais je vous mets également dans la description de chaque vidéo donc en bas ouvrez en bas vous allez voir un lien qui va vous mener directement vers la fiche technique que vous pourrez télécharger et imprimer si vous le souhaitez alors c'est parti on va commencer et on va prendre dans un premier temps la base que l'on va venir plier donc 12 par 7 par 10,8 et nous allons donc marquer les plis sur le côté de 12,7 alors c'est parti on prend bien la lame de plis et on vient faire un premier plis à 1,9 cm 1,9 3,8 5,7 7,6 9,5 et pour finir 11,4 et voilà j'ai envie de vous dire le plus compliqué est fait on va marquer tous nos plis en montagne donc vers le haut voilà premier plis fait à la main et deuxième marquage avec le plioire on marque chacun de nos plis correctement on s'assure de bien aligner on en profite si besoin pour passer le plioire sur les bords au cas où il y aurait des petits bourreaux petite astuce vous pouvez envisager de faire quelque chose de beaucoup plus grand en multipliant toutes ces mesures par 1,5 ou par 2 carrément vous aurez quelque chose de beaucoup plus grand l'idée va être de déposer soit du double face soit de la colle sur le tout petit pli ici et de venir former l'hexagone pour faire notre petit moulin avant ok donc je viens déposer de la colle sur les fameux petits plis voilà et voilà on a notre base ici du petit moulin avant alors je mets ça de côté et je vous donne les mesures pour le reste donc nous avons les ce qu'on va appeler les pales de notre moulin avant il s'agit en fait de papier uni qui mesure 10,8 par 6 et il en faut 6 évidemment c'est un hexagone ça paraît logique ici nous avons les 6 morceaux de papier à motif qui correspond évidemment à nos matages à nos panneaux ici donc on va venir les coller ça va être très joli et du coup vous avez aussi vu peut-être 6 autres morceaux un peu plus petit ça sera pour venir coller décorer l'arrière de ces panneaux mais une fois qu'ils seront collés sur l'hexagone ici sur l'optitude d'accord alors première étape vous venez coller chacun de ces papiers à motif de 10,8 de 10,1 par 5,4 ici donc vous venez coller chaque morceau sur son panneau ici donc en blanc voilà donc on vient les positionner voilà et vous faites ça donc pour les 6 je fais ça hors caméra pour vous faire gagner du temps et vous n'avez pas besoin de voir comment je colle du papier sur les panneaux voilà tous mes papiers à motif sont collés sur mes petits panneaux maintenant il nous reste à coller sur le tube ici alors toc il s'agit en fait de venir mettre de la colle sur le petit panneau sur chacun des petits clis du tube je dis tube parce que je ne sais pas trop comment m'appeler autrement mais vous aurez compris vous venez prendre un panneau et vous venez le coller en bord à bord l'avantage avec la colle c'est qu'on peut bouger et on aligne bien en haut et en bas voilà je mets à plat et je continue pour coller chacun des autres panneaux et on fait ça évidemment pour les 6 panneaux et les 6 côtés du tube hop ceci on aligne bien et on passe au clé suivant on appuie bien pour que la colle s'imprègne bien au papier et on manipule en douceur voilà si vous souhaitez en faire une carte c'est tout à fait possible si votre base est blanche vous pouvez au lieu de venir coller d'autres panneaux ici derrière de papier à motif laissé blanc pour écrire plein de petits mots derrière c'est tout à fait possible aussi sentez vous libre de ce que vous voulez faire de ce projet c'est ça aussi qui est fun on 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 simplement le verso du papier ça s'aplatit parfaitement donc c'est génial c'est aussi pour ça que je vous ai dit que vous pouviez l'utiliser en guise de carte on on tourne et on dépose à chaque fois notre papier à motif sur nos panneaux N'oubliez pas de manipuler tout ça en douceur, surtout que là du coup j'enchaîne, il faut bien laisser le temps au papier et à la colle de se rejoindre correctement. Là pour le coup je fais le collage avec vous parce que je voulais que vous voyez comment manipuler l'ensemble, là pour le coup ça me paraissait important. Et voilà, du coup notre carte, notre petit moulin à vent est terminé, c'est vraiment super joli, vous avez vu comme le papier est bien mis en valeur, c'est vraiment très très sympa comme projet, vous avez vu c'est très simple, mais du coup ça fait son petit effet, vous pouvez imaginer donc votre soliflore au centre. Et voilà, j'espère que ce projet, ce petit projet de cartes de home déco moulin avant vous aura plu, je ne sais pas où vous en êtes dans les différents projets du club de scrap de juillet, si c'était le premier, bonne création pour la suite, si c'était le dernier, et bien j'espère que tous ces projets vous auront plu et que vous aurez passé de bons moments en ma compagnie et j'espère avoir la chance de vous retrouver pour le club de scrap du mois d'août. A très bientôt tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501